donc nous allons essayer de trouver les accélérations des points b c et d les accélérations angulaires de la barre 3 et de la barre 5 alors je vais commencer par dessiner un point quelconque puis nous allons reporter le vecteur a a ici pour ne pas oublier il s'agit de vecteur a je le mets dans la légende voilà après je sais que l'accélération du point b et les horizontales donc il doit être là quelque part puis je sais aussi que a et b sont sur la même barre et donc je peux dire que l'accélération du point b c'est égal à l'accélération du point a plus l'accélération relative l'accélération relative il est décomposé en deux accélérations donc a b a n c'est l'accélération normale et donc c'est égal à oméga 3 au carré qui multiplie la distance a b ok et donc cette accélération elle est suivant à b et dirigé de b vers a donc je vais tracer la parallèle à a b qui passe par la pointe de l'accélération a et je dessine un cercle de rayon a b a n multiplié par le facteur d'échelle et donc le point d'intersection entre le cercle et la parallèle à a b c'est bien ce point là puisque l'accélération normale relative est dirigée de b vers a à partir de là on va dessiner la perpendiculaire à la ligne à b et puis l'intersection qu'on trouve c'est notre vecteur à b voilà je vais cacher les objets superflus qui ne m'intéresse plus qui ne servent plus à rien voilà je dessine les vecteurs ça en fait c'est à b a n et et le vecteur perpendiculaire c'est à b à t voilà ce que je peux aussi faire c'est calculer maintenant l'accélération angulaire alpha 3 et donc c'est abs le vecteur que je viens de trouver divisé par la distance à b et puis il ne faut pas oublier le facteur d'échelle donc voilà pour l'accélération du point b et l'accélération angulaire pour trouver l'accélération du point c on peut utiliser deux méthodes donc soit trouver l'accélération du point c par rapport à deux points différents du même corps ou bien utiliser l'information qu'on vient de trouver l'accélération angulaire donc voyons voir en utilisant la première méthode je vais reporter l'accélération du point a voilà voilà puis l'accélération du point b ok nous allons calculer l'accélération relative à cb n c'est égal à l'accélération à oméga 3 au carré qui multiplie la distance cb la la longueur cb nous l'avons déjà définie cb elle est là sinon on aurait pu écrire distance c,b mais là pour faciliter la tâche j'ai déjà créé la distance cb puis je peux calculer l'accélération relative normal entre c et a et c'est égal toujours à oméga 3 au carré qui multiplie la distance a cb voilà donc l'accélération du point c ça va être l'accélération du point a b plus l'accélération relative qui est décomposée en accélération normale, tangentielle, etc. et donc traçons d'abord la parallèle qui passe par la pointe de b a a b puis un cercle de rayon a cb n multiplié par le facteur d'échelle voilà a alors c par rapport à b il est dirigé dans ce sens là et par conséquence je me suis trompé en fait c'est la parallèle a cb et donc là c'est pas la peine d'effacer et corriger nous allons dire en fait que ce segment là il s'appelle a et donc il suffit de changer ici le segment c'est en a c'est en a et voilà la parallèle elle est automatiquement dessinée et donc je disais l'intersection qui m'intéresse elle est là puisque l'accélération c par rapport à b normal elle est dirigée de c vers b a partir de là nous allons tracer la perpendiculaire à cb et donc l'accélération du point c elle est quelque part là la pointe en fait du vecteur a c elle est quelque part là puisque je dois avoir a c égal à a b plus a c d'ailleurs je dois créer un vecteur voilà que je l'appelle que j'appelle a c b n ok et donc le vecteur perpendiculaire il va s'appeler a c b t on va faire la même chose relativement à a donc on va tracer la parallèle à a c qui passe par la pointe de a a on trace un cercle de centre a c a n x le facteur d'échelle ça donne un petit vecteur et donc c par rapport à a il est dirigé de c vers a et par conséquence le point d'intersection elle est là et à partir de ce point d'intersection je trace la perpendiculaire à a c l'intersection des deux droites me donne en fait la pointe du vecteur a c alors je cache tout ce qui est inutile voilà le cercle je n'en ai plus besoin le petit cercle n'en plus voilà voilà puis j'ajoute le vecteur la la que j'appelle a c a n et l'autre vecteur perpendiculaire c a c a t c a c a t puis le dernier vecteur c a c a c b t donc je reproduis le le vecteur trouvé celui là je l'appelle je l'appelle a b tout simplement je le mets en rouge et l'autre voilà celui là c'est assez alors une petite vérification une petite vérification on va calculer autrement on va calculer autrement l'accélération donc ce vecteur là s'appelle V1 donc calculons alpha 3 d'une autre manière alpha 3 prime alors ce vecteur là s'appelle V1 et donc c'est abs V1 divisé par la distance AC et divisé par le facteur d'échelle c'est pas V1 c'est V1 10 1 et donc il faut utiliser le underscore et voilà on trouve la même valeur et puis ce vecteur là il s'appelle W1 donc je recalcule l'accélération je l'appelle alpha 3 second et donc W1 divisé par CB c'est ce que je l'ai appelé CB ou BC donc c'est CB CB c'est ça et voilà donc nous avons tout vérifié il nous reste une dernière chose l'accélération du point D alors je fais comme tout à l'heure je reporte ça ici puis je sais que l'accélération du point D elle est verticale sans CAC donc je trace la parallèle donc accélération du point D vertical c'est égal à l'accélération du point du point C plus l'accélération relative qui est décomposée en normal suivant DC donc là je vais dessiner la parallèle qui passe par ce point là au segment DC je calcule l'accélération ADC N qui est égale à Omega 5 et non pas Omega 3 Omega 5 au carré qui multiplie DC comment je l'ai appelé CD non pas DC donc CD voilà donc à partir de là nous allons dessiner un cercle de rayon ADC N multiplié par le facteur d'échelle et donc là l'accélération normale D par rapport à C il est dirigé là donc le point d'intersection qui m'intéresse c'est celui-là et le vecteur je peux l'appeler accélération accélération ADC normal à partir de là nous allons tracer la perpendiculaire au segment DC et je sais que l'accélération D elle est vertical donc j'ai trouvé l'accélération du point D ok celui-là je l'appelle AD puis ce vecteur là c'est le vecteur le vecteur ADCT voilà je cache ce qui est inutile voilà puis nous allons calculer alpha 5 alpha 5 alpha 5 c'est ce vecteur là DA c'est abs D indice 1 divisé par CD divisé par le facteur d'échelle on trouve 0,16 c'est une coïncidence on n'a pas nécessairement l'accélération angulaire de la barre 5 égale l'accélération angulaire de la barre 3 donc voilà nous avons terminé on a oublié la deuxième méthode pour trouver l'accélération du point C alors pour cela nous allons par exemple dessiner l'accélération l'accélération du point B ok donc je vais reproduire le vecteur AB ici ok donc nous avons déjà calculé l'accélération normale c'est par rapport à B puis nous avons l'accélération ACBN voilà l'accélération c'est par rapport à B et les diriger dans ce sens-là je trouve donc le point d'intersection je dessine la perpendiculaire à partir de ce point-là hop voilà et là la différence c'est que on va calculer ACBT ACBT c'est égal à alpha 3 multiplié par CV et puis on va dessiner un cercle de centre la pointe de AB plus ACBN et de rayon ce que je viens de calculer ACBT ACBT multiplié par le facteur d'échelle ok alors ici j'ai deux possibilités mais là nous avons déjà calculé l'accélération tangentielle donc cette information-là donc l'accélération B par rapport à A ça veut dire que l'accélération angulaire est dans ce sens-là ok et par conséquence le point qui m'intéresse elle est ici alors le vecteur que je viens de trouver c'est le vecteur le vecteur AC donc voilà pour la deuxième méthode donc c'est le cercle que je veux cacher donc ce vecteur c'est l'accélération ACB N le deuxième le deuxième c'est ACB T et là c'est AC donc voilà l'exercice est terminé l'exercice 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 l'exercice